Bonjour, bonjour les amis, j'ai deux questions à vous poser. Et les deux questions s'adressent à deux catégories de personnes différentes. La première question s'adresse aux hommes et aux femmes mariées. Voici la question. Entre le jour où vous avez connu votre femme ou votre mari et le jour où vous êtes marié, ça s'est écoulé combien de temps ? Ça c'est la première question adressée aux hommes et aux femmes mariées. La deuxième question, c'est pour les célibataires. Alors, chers amis célibataires, depuis que vous êtes en relation avec votre copine ou bien avec votre copain, votre fiancé, et le jour où vous vous êtes rencontré pour la première fois, ça a pris combien de temps ? Est-ce que vous pouvez me dire ça dans les commentaires ? Déjà, avant de continuer à suivre la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de psychologie. La psychologie est quelque chose de très très importante. Si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la psychologie, la perception, la pensée, ce qui se passe dans la tête des gens. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas réussir en vente. Et de ce fait, vous n'allez pas réussir en business. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vente. La vente, beaucoup de personnes l'assimilent à une transaction. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer totalement le contraire. Si vous venez d'arriver ici rapidement, les amis, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, likez parce qu'on nous dit que c'est plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos ici qui ne sont pas encore abonnées. Donc les amis, je vous invite vivement à vous abonner pour nous aider également avec l'algorithme, avec mes équipes. Vraiment pour nous aider à grandir en termes d'abonnés. Et puis surtout que vous-même, vous savez, la qualité de ce qu'on partage ici est très très haute, très très élevée. Donc partagez pour que d'autres personnes également puissent en bénéficier. Avant de fermer cette parenthèse, les amis, le programme Lève-toi et Vont est à sa dernière semaine. Donc le mois de novembre va finir avec le programme Lève-toi et Vont. Si tu veux rejoindre ce programme-là, va tout simplement dans la description en haut, en bas. Peu importe, dans les commentaires ainsi de suite. Tu vas remplir un fichier. En fait, en tout cas, il faut remplir pour participer à la présélection. Et après ça, on va vous envoyer des choses à suivre et à vous nous renvoyer. Bon, les amis, on va fermer ici et revenir au sujet principal de cette vidéo. À chaque fois que je parle de la vente, vous voyez que je suis tout excité parce que ça fait partie des sujets dont je suis très très à l'aise de parler. Parce qu'aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, mes équipes et moi, tous les mois, nous franchissons la barre de 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Rien que dans la vente des produits de santé et de bien-être. Rien qu'avec un seul business, mes équipes et moi, on fait plus de 50 millions de ventes. 50 millions de ventes avec mes équipes rien que dans un seul business. Pour vous dire que la vente, c'est quelque chose que j'ai compris, j'ai développé, j'ai pratiqué et j'ai partagé à toutes mes équipes. Ils appliquent ça et ça marche. Donc, quand je vous parle de la vente, je suis très à l'aise. Voilà pourquoi vous voyez que je suis très excité. Alors, la question que je vous ai posée tout à l'heure, voici maintenant, on va entrer dans le vif de ce sujet-là. On va entrer maintenant, on va entrer dedans pour voir ce qui va se passer. Les amis, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Peu importe la réponse que vous avez donnée en commentaire, mais de façon globale. Je ne sais pas combien de personnes vont commenter. Mais si vous voulez, vous pouvez aller voir les statistiques, voir le nombre de personnes et vous-même établir vos statistiques par rapport aux réponses que les gens vont donner. Et vous allez voir que ça va confirmer ce que je vais vous dire. En réalité, lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, la possibilité que cette personne couche avec toi, que ce soit un homme ou une femme, la probabilité que la personne couche avec toi ou bien la personne se marie avec toi, le premier jour, cette probabilité est de 3%. 3%. Si tu as rencontré 100 hommes dans ta vie, la probabilité que tu aies couché avec ces hommes-là le premier jour, sur les 100, c'est 3. Que ce soit homme ou femme, ou bien même dans le cadre du mariage. C'est-à-dire qu'entre le jour, c'est très peu probable que tu rencontres un homme ou une femme le premier jour et que c'est ces jours-là même que vous vous êtes mariés. La probabilité est de 3%. C'est trop faible. C'est trop faible pour que tu rencontres une personne le premier jour et le premier jour-là, une transaction se passe. Tu lui donnes quelque chose, elle te donne quelque chose pour le premier jour. C'est très faible. 3%, c'est rien. Et malheureusement, c'est comme ça, voici comment des personnes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de vendeurs fonctionnent de cette manière-là. Beaucoup de vendeurs cherchent chaque jour, c'est-à-dire qu'un chaque jour, ils veulent à tout prix vendre quelque chose à quelqu'un. Dès le premier jour, dès la première fois qu'ils se sont rencontrés, ils veulent automatiquement vendre quelque chose à quelqu'un. Les amis, sachez aujourd'hui que c'est trop faible la probabilité. Ne cherchez pas coûte que coûte à vendre aux gens dès le premier jour. Vous voyez ? C'est ce qui fait la difficulté des vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants, ils dépensent beaucoup d'énergie. Ils vont circuler dans la ville toute la journée. Ils vont, certains, même là, toute la journée, ils ne vendent même pas un produit. Parce qu'ils n'ont pas compris que la personne que tu rencontres pour la première fois, la probabilité de vendre à cette personne est très faible. Généralement, ceux qui achètent ton produit pour la première fois, ce sont des personnes qui avaient de problèmes avant. C'est-à-dire que c'était des personnes qui avaient leurs difficultés. C'était une urgence particulière et que ces personnes étaient déjà à la recherche d'une solution urgente. Ce n'est que comme ça que Dieu a fait par miracle et que vous vous êtes croisés. Et c'est comme ça que la transaction s'est passée. Une femme, un homme qui couche avec toi, dès le premier jour, il y a peut-être un problème psychologique. Il y a quelque chose, quelqu'un de normal, qui n'a pas de problème, qui est normal. Il ne peut pas accepter une transaction comme ça. Une transaction du premier jour, c'est très rare. C'est quelqu'un qui a déjà en tête avant, son téléphone est gâté et il était en train de chercher un téléphone. D'urgence et dimanche, toutes les boutiques sont fermées. Et d'urgence, il s'élève, il va dans une boutique. Ça, c'est quelqu'un comme ça qui tombe sur vous et il achète avec vous. Sinon, normalement, quand vous voulez acheter un téléphone et que vous avez déjà un téléphone qui fonctionne, déjà, vous n'allez pas aller dans l'urgence. Vous allez passer à une autre catégorie parce que vous n'allez pas acheter avec un inconnu. Vous n'allez pas aller acheter une voiture avec un inconnu. Vous n'allez pas aller dépenser un certain montant avec un inconnu. Ça ne se fait pas. Très peu, du moins, il n'y a que 3%. C'est très faible. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est trop faible pour toutes les personnes qui cherchent à vendre coûte que coûte aux gens dès le premier jour. 3%. Maintenant, regardez comment dans la psychologie de vente, on va évoluer. On évolue parce qu'on sait qu'il y a une autre catégorie qu'il faut faire un autre travail. Ce n'est pas qu'il faut faire un travail de coûte que coûte pour vendre le premier jour. La deuxième catégorie des personnes, en fait, ce sont des personnes, en fait, et là, vous allez voir maintenant que les statistiques sont un peu élevées parce que ça va jusqu'à 17%. Il y a 17% de ventes qui se font. Vous voyez que ça, vraiment, je veux que c'est très... Vous voyez que je veux vraiment que les amis, on se comprenne. 17% sont des personnes où tu les as rencontrés au moins 3 fois. Ça dit que 17% des acheteurs achètent parce qu'ils ont rencontré la personne-là au moins 3 fois. Ça dit que 17% des hommes vont épouser une femme, ou bien 17% de femmes vont épouser, peu importe, prenez ce que je vais dire dans les deux sens. Mais il n'y en a que 17% qui vont accepter une transaction avec toi une fois qu'ils t'ont revu 3 fois. ou bien une fois qu'il y a une relation qui a duré déjà une certaine période et dont les retrouvailles se sont faites au moins 3 fois. 17%, ça augmente la probabilité. Et généralement, ces personnes-là, ce sont des personnes qui, en fait, ont le problème, mais ils ont aussi des choix à faire. Ça dit que non seulement la personne a le problème, mais il a le choix à faire. Mais tu fais partie des personnes maintenant qui figurent dans la liste de ses choix. C'est très important. Ce que je vous dis, prenez un business, prenez ça, considérez ça comme je suis en train de vous parler business, mais considérez également d'une relation amoureuse ou bien de la séduction de façon générale. Prenez également dans ce sens-là. C'est comme ça que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire vraiment en profondeur. Donc, 17% des personnes qui vont accepter une transaction avec toi, ce sont des personnes avec qui tu as déjà eu 2 ou 3 contacts et dont ces personnes également sont dans une option de faire un choix. 17%. Je vais vous donner maintenant la suite. Il y a 20%. 20% des acheteurs sur le marché sont des personnes, suivez très bien toujours, 17% des acheteurs sont des personnes qui ont déjà le problème, qui cherchent aussi une solution et qui connaissent déjà même plusieurs qui ont, qui connaissent déjà plusieurs personnes qui ont la solution à leur problème. sauf que cette catégorie de personnes-là, c'est une catégorie qui remet à plus tard ce qu'elle veut acheter. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire là. 20% de vos clients, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la solution, ils n'ont pas de problème, ils ont des problèmes. Ils savent également que votre produit est bien pour eux, sauf que ce sont des personnes qui remettent à plus tard. Ils vont dire non, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont dire bon, voilà, je vais voir, ainsi de suite. Ce sont des personnes qui remettent à plus tard. Quand vous prenez comme ça, nous sommes déjà à presque 40%. 40%, les gars, vous voyez, 40% ce n'est pas beaucoup. Vous allez me dire maintenant, Justin, où se trouvent les 60% ? Où se trouvent les 60%, où se trouve la majorité des personnes qui veulent acheter ? La majorité des personnes qui veulent acheter ne sont pas des personnes dont la chose la plus importante, ce n'est pas la transaction, mais c'est une autre chose. Ce n'est plus la relation, ce n'est pas ça. Devinez c'est quoi ? C'est l'éducation. Retenez bien, les mauvais vendeurs cherchent des transactions. Les mauvais vendeurs cherchent à faire des transactions. Les bons vendeurs cherchent à bâtir des relations. Mais les excellents vendeurs cherchent à éduquer. Regardez très bien ce que je suis en train de dire. Les mauvais vendeurs cherchent des transactions. Les bons vendeurs cherchent des relations parce qu'ils savent que c'est en bâtissant des relations qu'on va les recontacter et qu'ils peuvent vendre. Et les excellents vendeurs comme Justin, comme moi, nous on éduque d'abord. On éduque les prospects, les personnes qui ne connaissaient rien. Parce que les 60%, je vous donne une chose, leur psychologie, qu'est-ce qu'ils pensent ? Les 60%, ce sont des personnes, si je viens, je vous dis par exemple, hépatite. Si je te dis par exemple que j'ai hépatite, les bons vendeurs vont dire « Ah, ainsi de suite, c'est bien, ils vont essayer de… » Bon, les mauvais vendeurs, ils vont directement te présenter leurs produits. Les mauvais vendeurs, ils vont te présenter leurs produits, parler des caractéristiques de leurs produits, te dire que non, le produit là, c'est bon, si tu prends, tu vas guérir. Ça, c'est les mauvais vendeurs, parce qu'ils vont chercher directement à te vendre. Ils veulent directement une transaction. Les bons vendeurs quand même, ils vont jouer sur l'empathie, voilà, ils vont jouer un peu, ils vont essayer de créer d'abord la relation, si tu n'achètes pas, un peu plus tard. Mais les excellents vendeurs comme moi, nous on va t'éduquer d'abord. On va dire qu'écoute, hépatite, tu sais, ce n'est pas une maladie qui est fatale, parce que l'hépatite, c'est tout simplement l'inflammation du foie. Donc, c'est le foie qui ne fonctionne pas très bien. Et quand c'est comme ça, généralement, il faut savoir que le foie, c'est l'organe qui travaille comme un filtre après l'estomac, parce que c'est à partir de là que certains vitamines sont filtrées directement vers le corps, et puis d'autres sont ainsi de suite. Donc, cet organe qui sert de filtre là, cet organe-là ne travaille pas. Et comme cet organe-là ne travaille pas, ça fait en sorte que beaucoup de choses se passent. Comme ton organisme ne filtre rien, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. On prend le temps de t'éduquer d'abord sur ta maladie. On t'éduque d'abord sur ta maladie. Regardez, je t'éduque. Je te fais comprendre d'abord... C'est une éducation. C'était des choses... Je te fais comprendre des choses que... Tu as une maladie que toi, tu ne connais même pas la maladie, là, c'est quoi ? Peut-être que tu as un problème, tu ne sais même pas le problème, là, c'est quoi ? Tu viens me voir, tu me dis que Justin, je veux faire un plan. Je dis, ok, d'accord, tu veux faire un plan, où est ton terrain ? Il m'envoie, il dit qu'il a un terrain de temps sur temps. Je dis, bon, mais où est l'extrait cadastral ? Il me dit que l'extrait cadastral... Bon, je n'ai pas... Je dis, ah bon, mais tu sais, pour faire un plan, il faut déjà avoir un terrain. Et pour faire un terrain, voici les procédures. Tu dois faire des papiers sur ça. Tu fais ça. Après, tu fais ça. Donc, je vais prendre 5 minutes à 10 minutes maximum d'éducation rapide. Ça veut dire que je vais éduquer rapidement le prospect à comprendre même mon travail. Il ne va pas tout comprendre, mon travail. Mais je l'explique un peu pour qu'il comprenne un peu rapidement, en némo, pour dire que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, si tu n'as pas encore tel papier, voici les risques que tu cours. Donc, moi, je ne suis pas là juste pour te faire les plans et te laisser partir. Mais je veux vraiment pour que tu comprennes le travail que nous sommes en train de faire. Si tu ne comprends pas, tu vas faire des mauvais choix. Et moi, je ne veux pas que tu fasses des mauvais choix. Je ne veux pas que tu gaspilles ton argent comme ça. On va aller déposer à l'autorisation. Après, ça va créer des problèmes. On va ramener ici. Après, tu ne peux pas construire. Pourtant, tu m'as déjà payé. Moi, je ne veux pas que tu ne me payes pour rien. Voilà pourquoi je t'explique la bonne procédure. Et ça, tu peux retrouver ça sur le site national de la direction d'urbanisme. Et donc, voici ce qu'on dit. Mais toi, tu n'as pas ça. Le cas, il reste, il dit que oui, c'est vrai, c'est vrai. OK, je n'avais pas pensé à tout ça. Je dis que voilà, maintenant, voici. Le gars, il me regarde et il me dit que merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup. Moi, je ne pensais pas que voilà. On vient d'éduquer une personne d'abord. On a éduqué la personne. Et quand tu éduques la personne, les mauvais vendeurs et les bons vendeurs ne peuvent rien face à toi. Parce que ces clients-là, les gens, ils montrent, les bons vendeurs vont aller donner tous les arguments, les argumentaires, ils vont, les objections. Ils seront très forts dans les techniques, là, tout. Mais toi, tu as une psychologie. Tu sais comment ça fonctionne. Et quand c'est comme ça, tu rafles rapidement. Les amis, on va développer encore ces concepts-là. C'est très profond. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Mais tous ceux qui vont rejoindre le programme Lève-toi et Vend, on entre en détail. On entre dans la profondeur des choses pour que les gens comprennent exactement c'est quoi la vente. Comment moi et mes équipes, avec un seul business, on fait des chiffres extraordinaires. Et pendant que d'autres sont là en train de ramer, ils disent que non, il n'y a pas l'argent dans le pays. Les gens, ils disent qu'ils vont me revenir. Ils ne sont pas revenus. Non, vous n'avez pas la psychologie d'un excellent vendeur. Les amis, d'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Et on est ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501